Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Auror. Bonjour. Et bonjour Calogero. Bonjour Calogero. Nous allons commencer une session directe avec la traduction d'Auror pour Catherine. Pour quels points ? Contre-nous Catherine. Nous avons la session aujourd'hui de Catherine. C'est une session directe avec une traduction simultanée. Catherine, si tu te sens prête pour nous présenter tes points, on t'écoute. Alors, je ne sais pas. Il faut que je récapitule tout le mail que j'ai envoyé. C'est bien. Voilà. Oui, d'accord. Alors, j'ai 37 ans, deux enfants. C'est bon. Oui. Alors, je te le dis juste comme ça. Oui. Pour optimiser ton temps de fonction. Oui, oui, oui. Je crois que je te l'avais déjà dit avant. Oui, oui, oui. J'ai fait un papier pour être sûre d'être concise. Voilà. J'y vais. Ok. Tengo 37 años. Tengo dos niños. Voilà. J'ai toujours été très forte physiquement. Mais aujourd'hui j'ai une maladie, une polyarthrite qui a été détectée il y a trois ans. Siempre he tenido como una cierta fuerza física. Hace tres años que tengo una enfermedad que se llama polyarthrite. Dice que cambio de hábitos de vida, de alimentación, empezó con la meditación. Et ahora dice que no tiene más esta enfermedad. Voilà. J'ai plus d'inflammation. Mais j'ai toujours les problèmes aux tendons, des tendons très raides, comme des tendinites et des kystes synoviaux. Dice que no tiene más como inflamaciones corporales, sino siempre con un... Presenta un tipo de rigidez en los tendones. Quand je me lève le matin, je suis complètement raide, physiquement et moralement. J'ai juste envie d'être le soir en fait. J'ai ma petite fille d'un an, c'est très dur de m'occuper d'elle physiquement. Les manipulations sont très difficiles. Chaque mouvement est un calvaire en fait. Dice que quand elle se levanta de la matinée, tout son corps est rigide, qu'elle lui coûte physiquement et mentalement levantarse et cuider de son bébé d'un anio. Toutes les manipulations sont... sont très difficiles. Eh, perdons, n'ai entendu. Elle lui coûte de levantarse, pourquoi ? Parce que tout son corps est rigide, dur. Voilà, je me sens tout le temps fatiguée, physiquement et moralement, et vidée de mon énergie. Siempre se siente cansada, agotada y vacía de energía. Je sais que je suis une battante et j'aime beaucoup la compasion, l'amour, mais j'ai l'impression que quelque chose me bloque et se nourrit de ma méchanceté, puisque ça me arrive souvent d'être méchante, d'être méchante, énervée. Ennervée, méchante, et très peu de patience. Avec mes enfants, beaucoup... Très peu de patience. Poca patience avec mes enfants. J'ai beaucoup de peur. J'ai peur de prendre l'avion. J'ai peur de perdre le contrôle de moi la plupart du temps. Surtout ça, en fait. J'ai peur d'être mauvaise. J'ai beaucoup de peur. J'ai peur de perdre le contrôle de moi-même. J'ai peur de être mauvaise. J'ai peur de prendre l'avion. Je me sens abandonnée. Même quand mon conjoint part au travail, par exemple, j'ai l'impression d'être abandonnée. Elle se sent toujours abandonnée. Quand sa pareille laisse la maison pour aller travailler, elle se sent seule et abandonnée. Je ne me sens pas à ma place. Mon fils de 13 ans vit la même chose. Surtout depuis qu'on est venu s'installer chez mon conjoint avec qui j'ai eu ma fille qui a aujourd'hui un an. Dicent qu'elle, comme son fils, ne se sentent en son lieu. Dicent qu'ils ont changé de maison hace quelques années pour vivre avec la pareille de elle. Et ils ne se sentent pas bien, les deux, mère et son. Voilà. Pourtant, tout a été fait pour qu'on se sente à notre place. Mais je ne sais pas. On ne se sent pas à notre place. Surtout moi. Lui le dit aussi, mais surtout moi. Mais tu parles de maison ? Tu parles de l'endroit qui te convient là ? De la maison. Oui, la maison. Même avec mon conjoint, ça ne va pas. Même s'il fait tout ce qu'il faut pour que ça aille, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. D'ailleurs, j'aimerais faire un point sur mon fils de 13 ans qui a beaucoup de sensibilité lui aussi. On a beaucoup de craintes qui sont liées et on est souvent en conflit lui et moi. Je vois beaucoup son père en lui, même physiquement. Et c'est quelque chose qui me gêne énormément. Parce qu'on a eu des conflits avec son père. On en a peur d'ailleurs de lui. Il dit que quand il regarde son fils, il voit beaucoup de sa première pareille. Fisiquement, mentalement, le fils semblent beaucoup au père. Et elle avait peur du père, aussi. Donc, il y a un conflit entre mère et son fils. Mais c'est le fils de la ex-pareille, non ? Oui. Un autre point que j'aimerais voir, c'est sur mon grand-père. Il y a eu des attouchements sur mes cousines. Attouchements, viols, on ne sait pas trop. Et il est mort avant que ça se sache. Et il y a quelque chose qui me gêne dans cette histoire. Même si je n'ai pas l'impression que ça me touche. Vraiment, je n'ai pas l'impression que ça me touche. Mais je sais qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de régler. Voilà. Il y a eu des attouchements, en fait, sur mes cousines. Et j'ai besoin de régler une histoire avec mon grand-père. Est-ce que j'ai besoin de régler une histoire avec mon grand-père. Elle a dit qu'il y a sa famille apprennent que il y a eu des gestes sexuels sur le père de vaobre. Elle a la fréquence. Elle a dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle s'actionait tant responsable ou involucrée en tout cela. Si quelque chose l'a affecté ou non, personnellement, mais il veut arrêter ça et parler avec son grand-père. Comment s'appelle ton grand-père ? Louis, Louis Bragato. Rien que dire son nom, ça me... Louis, Louis, comme le roi... En anglais, Louis. Comme le roi Louis, en fait. L-O-U-I-S. L-O-U-I-S. Oui, il était italien. Je me souviens d'une chanson très vieille, Brother Louis. Oui, Louis. Il est un italien. Oui, c'est ça. Voilà, peut-être faire le tour de mon entourage, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me bloque ou qui me tient. Voilà. De toute façon, ça fait partie du processus. Voilà. Je voudrais retrouver confiance en moi. Je ne sais pas si je... Voilà. Récouvrir une certaine confiance, sécurité. Ne plus avoir mal. Surtout, voilà. Et ne pas avoir plus de dolores, si ça peut. Si il y a une cause ésotérique, oui, nous travaillons sur ça. Si il y a une cause ésotérique, oui, nous allons travailler dessus. D'accord. Voilà, revenir à l'essentiel et que ce qui est bon en moi revienne et avoir la pleine capacité de mes moyens et affronter la vie normalement et rester consciente et sereine. Voilà. Bueno, recuperar su potencial, vivre de manera serena. Bien. Ok. Vamos a ver qué pasa, ponte cómoda y voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà, exactement. Et voilà. Et voilà. Versus. C'est très doctorant. C'est très quietеля, parce que ça fait plus plusieurs V 읽 contaminated. Il y a d'autres goes. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà Catherine. El stellations comme ça. Pourrait! Juste enfin tel qu'on passe le temps. Mais tu Ok, voilà. Voilà. C'est ça. Catherine, tu peux te mettre à l'aise si tu veux ? Oui. Et on va commencer. Je suis pas trop loin si je me mets là, ça va ? Tu me demandes si il n'est pas trop loin. Non, l'important c'est le micro. C'est bien. Par contre, tu devrais écarter l'écharpe du micro, ça risque de frotter. D'accord. Faut pas que je m'endorme non plus. Je me imagino que c'est ton mari, non ? Pues saluda-melo. Oui. Et salue ton mari. Muy bien. Vamos a empezar con una fase de relajación. Tu peux fermer tes yeux. Nous allons commencer maintenant par une fase de relajación. Induction. Como no conozco tu susceptibilidad hipnotica, primero voy a empezar con una induction rápida, y si no es suficiente, vamos a por una normal. Como no conozco tant degrés d'induction hipnotica, nous allons essayer d'abord de faire une induction rapide, et si cela ne fonctionne pas, nous passerons à une induction de type normale. Maintenant, je vais compter de 10 à 1, à l'envers, et toi, tu te détends. 5 tailleur d'accord. Tien. 10. 10. 8. 8. 11. 10. 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 11 11 11 12 15 16 19 19 20 20 20 20 21 21 23 24 25 25 25 26 27 27 28 29 30 30 31 21 22 23 23 23 24 25 25 26 26 26 28 29 29 30 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 50 31 31 32 32 De quoi te souviens-tu ? Je me souviens de mon fils petit, de mon fils quand il était pequeño. En quel année se passe-t-il ? On était partis vivre à Vidoban. Il avait deux ans. Que se passe-t-il ? Raconte-moi. On est juste là, dans la maison, c'est tout. Nada, estamos en la casa, nada más. Il est joyeux. Es feliz, alegre. Muy bien, y ahora, vamos a otro recuerdo. Maintenant, allons a un autre souvenir. Uno. Un. Dos. Deux. Y tres. Trois. Que recuerdas. De quoi te souviens-tu ? Sous l'arbre, dans mon ancienne maison. Bajo el árbol de mi última casa. On fait de la balançoire. Estamos en un juguete para balancearse. Balancine. bien. Que sucede ? Que se passe-t-il ? C'est agréable, c'est tout. El momento es agradable, nada más. Muy bien. Y ahora avanza de media hora en este recuerdo. même souvenir. Hum, je sais pas, faut rentrer. Creo que tenemos que volver. Si, y que sucede ? Que se passe-t-il ? Je sais pas, je suis fatigué. Me siento cansada. Quantos años tienes en este recuerdo ? Quel âge as-tu dans ce souvenir ? Oh, si, y a pas longtemps. Je suis fatigué, j'ai envie de pleurer. Je sais pas. Je suis fatigué, j'ai envie de pleurer. Je sais pas, j'ai... j'ai... trente, je sais pas. Algo comme treinta ans. Y con qui es-tu ? Avec qui es-tu ? Je suis fatigué du monde à la maison. Je... c'est peut-être quand je vivais en colocation. No sé, hay gente en la casa. Creo que es el momento... cuando vivía en colocation con gente. Muy bien. Entonces ahora, vete a la causa de tu cansancio. Très bien. Maintenant, tu vas à la cause de ta fatigue. J'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de pas assumer. Je suis fatiguée. Me siento cansada. Tengo miedo de no lograr... lograrlo. J'ai peur de pas payer mon loyer. J'ai peur de... De no poder pagar mi alquiler. De pas bien élever mon fils. J'ai peur... de son père. Tengo miedo del padre de mi hijo. De no criar correctamente a mi hijo. Y mis ojos ahora mismo están moriendo mucho. Esto es normalísimo. C'est normal, Catherine. Ahora dime donde sientes esta miedo, este miedo. Ahora dime, Catherine, ¿o es que tú sientes esta miedo en ti? En la que parte de tu cuerpo? En que lugar de tu cuerpo? J'ai envie de dire les mains, dans les mains et dans la poitrine. Pour continuer le travail en toute tranquillité, nous pouvons éliminer cette peur maintenant si tu le souhaites. La peur est une de tes créations et de la même façon que tu l'as créé, tu peux l'éliminer ou la modifier. Tu vas récupérer cette peur dans ton corps en utilisant tes mains énergétiques et la sortir de ton corps complètement et t'en débarrasser. Et tu me décris comment tu t'y prends pour le faire ? Ouais, plutôt dans le nez là, c'est comme si je prenais le mal et que je le sortais par le nez et le milieu du front, entre le nez et les yeux. C'est comme si tu l'as créé quelque chose de mal, si j'ai bien, entre le front et la nez. Lala. Qu'est-ce que tu l'as créé ? Je crois que tu l'as créé quelque chose de mal. Puedes répéter, par favor ? Je le prends avec mes mains et je le sors d'entre mes yeux et mon nez. pas. La peur ? C'est de la peur dont tu parles ? Oui. La peur, le picotement, le… Si. Estas sacando el miedo de la frente, ainsi. Ah, très bien. Ok. Quand tu auras sorti cette peur complètement de ta tête, tu me le dis. Si. Dime, dime. Et maintenant j'ai les mains et les jambes qui tremblent et le haut du corps. Mi mano, mis piernas, y la parte superior de mi cuerpo están tiembrando. C'est normal. C'est normal. C'est un mouvement énergétique. On est en train… Comme si j'avais froid. Énergétique, c'est normal aussi. Tiene frío. C'est normal. Quita el miedo, tíralo por un portal y seguimos trabajando. Débarrasse-toi de cette peur. Une fois qu'elle sera sortie de ton corps, tu mets cette peur dans un portail dimensionnel et tu le fermes. C'est cool. Est-ce que tu t'es débarrassé de la peur qu'il y avait dans ta poitrine? La poitrine se aille encore un peu. Queda comme les siduos. Et la frente? Et dans le front? Non, le front ça va. La frente está bien. Et les mains? Et dans les mains? Ça picote encore dans les mains. Non, hay algo. Bien. Quita este algo de las manos y del pecho. Récupère ce qui reste dans les mains, dans la poitrine, et tu t'en débarrasses. Qu'est-ce qu'elle s'est détendu? Catherine? C'est comme si c'était facile, mais j'ai du mal à y croire. Parecait tant facile que j'ai des difficultés pour croire que c'est ça. J'ai besoin maintenant que tu cesses de penser, que tu cesses de raisonner. Maintenant que tu n'as plus de peur en toi, je veux que tu appelles le responsable de ta fatigue. Que vois-tu ? Je sais pas, je veux pas voir. Je sais pas, je veux voir. Tu peux regarder en toute tranquillité. Dis-le que se présente en frente de ti. Dis-lui de se présenter devant toi. Et tu me le décris. Quelle forme a-t-il ? Oui, je sais pas si je confonds avec un rêve que mon fils m'a raconté. Je vois un personnage avec les cheveux noirs et… Non sais si je suis confondue avec un rêve que mon fils m'a raconté. Je vois comme une figure oscure avec un pêlo large. Ne pensez, Catherine. Ne pensez. Cesse de penser et de raisonner. Laisse les images venir avec fluidité. Dis-moi juste ce que tu vois. C'est plutôt blanc en fait. Alors tout est blanc. Blanc et long. Blanc et large. Blanc et large. Blanc et large. Et long. Long, grand, grand. Alto, grand, grand et blanco. Comme une lumière en fait. Comme une lumière en fait. Bien. Tu peux maintenant reconstruire sa forme originale en absorbant son information génétique en le touchant. Dis-moi quelle forme il a. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression de pouvoir m'approcher et de la lumière. Tengo la sensacion que no puedo acercarme a esta luz. J'ai pas l'impression de pouvoir m'raider cette lumière à toi. Si tu te eslou, tu eslou. Si, est elle est alléjante. Esta luz est connectée à toi. Est-ce que cette lumière est connectée à toi. Ah, peut-être, qu'est-ce qu'il y a ? Observe et dis-moi si tu vois un lien ou pas. On va s'y prendre d'une autre façon. Avec l'œil de ton esprit, je veux maintenant que tu regardes l'intérieur de ton corps. Entra par le sommet de ta tête et observe d'abord ton crâne. Et tu me dis si dans la zone crânienne tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. J'ai l'impression que ça m'appartient. Dis-moi d'abord ce que tu vois qui ne t'appartiendrait pas. Je ne sais pas, je vois mon cerveau. Mes sinus. Vos-tu un dispositif à l'intérieur ? C'est comme si c'était vide au niveau de mes joues. En haut. Je vois comme un vacillon en la zone de la mejille. Observe le ventre. Dime, qu'est-ce que tu vois dans ton ventre ? Que vois-tu Catherine ? Je vois mes intestins. Dis-moi si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. J'ai mon utérus. Tu vois quelque chose dans ton utérus qui ne t'appartient pas. Lui tout entier. Lui tout entier. Bon, allons voir pourquoi tu dis qu'il n'est pas à toi, qu'il ne t'appartient pas. Je compte de 1 à 3 et ton esprit t'amène à ça. 1, 2, 3, 3. Dis-moi où tu es, Catherine. Dis-moi où tu es, Catherine. Catherine. Où es-tu ? Où es-tu ? Il fait froid. Ah, c'est frère. Où es-tu ? Je suis dans les champs, je travaille dans les champs. En el campo. Je suis encore en pleurs. Estoy trabajando en los campos y sigo teniendo la ganas de llorar. Que año es-tu ? En quelle année cela se passe-t-il ? C'est le Moyen-Âge. Poca media. Eh ? Media... Ah, Poca media, ok. Bien, continue. Comment te llamas Allé ? Continue. Quel est ton nom ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Catherine. Non, Catherine. Comment te llamas Allé ? Quel est ton nom ? Je ne sais pas. Conspara... Annette, Annick... Annette, Annick, non sais. Es-tu homme ou femme ? Es-tu un homme ou une femme ? Une femme, mais je ne peux pas avoir d'enfant. Une femme et je ne peux pas avoir d'enfant. Ok. Quels ans tu as ? Quel âge as-tu ? Jeune. Peut-être 20 ans. Mais vieille... Vieille pour l'époque. Mais ancienne pour l'époque. Quels ans ? Joune, 20 ans, mais ancienne pour l'époque. Bien. Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi ce qu'il se passe. Je ne sais pas, je suis en colère. Siento enojada. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant ? Je ne peux pas, c'est tout. J'ai essayé, je ne peux pas. J'ai essayé, je ne peux pas avoir d'enfant. Les gens sont méchants avec moi. On me regarde, je suis celle qui ne peut pas avoir d'enfant. La gente me mire, están malo conmigo. Dicen que es la mujer que no puede tener hijo. Continua. Vete a un momento importante. Continue. Va à un moment important. Je ne sais pas. Je regarde les gens riches. J'ai envie d'être comme eux. Je ne sais pas trop où c'est… Je regarde les riches. Je regarde les riches. J'ai envie d'être comme eux. En quel pays vives ? Dans quel pays vivs-tu ? Je crois que c'est la France. Je crois que c'est la France. Je crois que c'est la France. Continue. Continue. Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a rien, là. Non, il n'y a rien. C'est comme si je n'étais encore pas à ma place à ce moment-là. En cette vie, je ne me sens pas en place, non. Comme si je savais des choses et que ce n'était pas le bon moment, la bonne époque. Comme si je savais des choses et que ce n'était pas le bon moment, la bonne époque. Comme aujourd'hui. Comment est-ce que tu es aujourd'hui ? Maintenant, reviens à Catherine. Je veux parler avec Catherine. Maintenant, reviens à Catherine. Je veux parler à Catherine. Catherine ? Maintenant, tu vas dire à Annette de sortir de ton corps. Et qu'elle se mette devant toi. Et tu me dis de quel endroit de ton corps elle sort. Catherine ? Je ne sais pas, j'ai des picotements en main, mais j'ai plus l'impression qu'elle sort de la poitrine. Je me sens un picoteau en main, mais j'ai plus l'impression qu'elle sort de sa poitrine. Quand elle sera complètement sortie de ta poitrine, tu me le dis. Elle sort des coudes, en fait. Ça a des mis codos. Très bien. Elle n'est pas toute seule, je crois qu'il y en a deux, en fait. Je crois qu'elle n'est pas seule, je vois un seconde. Je vais dire qu'elle sort aussi. Dis-lui de sortir également. Dis-moi qui est-ce. Un conocido de Annette ? Dis-moi de qui il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un que connaît Annette ? Je crois qu'Annette, elle est comme moi, en fait. Annette, est-ce comme moi ? Je crois que c'est les personnes qui étaient aussi... Peu importe, dis-leur seulement de se présenter devant toi. Comment s'appelle le seconde ? Il me maîtrise. Comment s'appelle le second être ? Est-ce homme ou de femme ? S'agit-il d'un homme ou d'une femme ? Des hommes. grass. C fonntes ans es ? Clairmes. Quant as tu es aujourd'hui devant toi, Catherine ? Combien d'prit y a-t-il devant toi, Catherine ? Dues. Une est Annette. L'un de ces êtres est Annette? D'où est Annette? Oui, Annette. Elle n'est plus là. Elle est sur le côté, en fait. De l'autre, elle se pousse au côté. Elle est comme de mon côté, en fait. C'est comme si on était face à face. Elle se pousse au front de moi, ainsi. Annette? Si. Et il y a deux autres hommes, c'est ça? Oui, en face de nous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doit sortir de ton corps? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Ok. Touche maintenant ces deux hommes et dis-moi s'ils sont humains. Non, je n'arrive pas à les toucher. Non, je n'arrive pas à les toucher. Si que peux. Bien sûr que tu peux. Avec tes mains énergétiques, tu peux les toucher et me dire s'ils sont humains ou pas. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression comme s'ils n'avaient pas peur de moi, mais comme s'ils me... Comme s'ils essayaient de faire bonne figure pour rester fort. Je pense qu'ils n'avaient pas peur de moi et qu'ils veulent se présenter fort face à moi. Quels problèmes t'a causé la présence d'Aneth dans ton corps? Maintenant, dis-moi, quel problème a causé la présence d'Aneth dans ton corps? Quel problème cela t'a-t-il causé? Je crois que c'est le fait de... Quand j'ai eu mes enfants, c'est comme si je n'arrivais pas à avoir la fibre maternelle. Et comme si elle, elle m'avait poussé à le faire pour assouvir son envie. Comme si on avait été, comme si on avait fait un pacte, mais je me rappelle pas. Tengo la sensation que hicimos comme un pacte, que me empoujaron à faire quelque chose, comme tenir mes enfants, parce qu'ils n'avaient comme cette fibre maternelle, cette maternité dans moi, comme si m'avaient empoujé à faire quelque chose. Elle fait oui de la tête, hein? Dice que si, con la cabeza. Qui le dit, Aneth? Aneth dit ça? Oui. Elle fait oui de la tête, elle a ce que je dis. Dice que si, con la cabeza. Qui a envoyé Aneth dans ton corps? Ah, je ne sais pas, elle montre les deux hommes. Elle me montre des dedos les deux hommes. On dirait qu'ils se cachent. Ils se cachent maintenant. Comme si... Non, non, non. Dis-le que qu'ils se queden là. Ils étaient fuertes? Alors qu'ils se sont fuertes. Ils doivent rester là. Ils ont fait l'effort maintenant qu'ils restent là. Maintenant, Catherine, dis-moi si ces deux hommes sont humains. C'est très facile de le savoir. Regarde-les dans les yeux. J'ai envie de dire qu'ils ont des yeux comme les deux des chats. Je ne sais pas si c'est... Ils ont des yeux comme les gâteaux. Perfect. Dime si ils ont une colla. Dis-moi s'ils ont une queue. Ah oui? Ils sont même poilus. Si ils ont un pelo. Ils ont un pelo en tout le corps. Sur tout le corps? Non, pas le visage. Et la cara, non. À quel animal se pare? À quel animal te font-ils penser? Je ne sais pas trop. C'est... Je ne sais. On dirait un peu des... Ce ne sont pas vraiment des poils. C'est comme des petites plumes. Je ne sais pas. On dirait plus des dinosaures. Dinosaurio capa. Chuuu. 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 C'est comme si... Il commençait à prendre forme. Quien est-ce qui manda entre les deux? Qui commande entre ces deux êtres? Celui de droite? Elle de la derecha. Bien. Comment ça s'appelle? Quel est son nom? Quel est son nom? Qu'est-ce 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 qu'est? Vaco Vito. Vaco... Algo comme V. C'est pas important. Pregunte-le. Pregunte-le. Por que a dit... Por que a mandado Annette en tu cuerpo? Demande-lui maintenant pourquoi il a demandé à Annette d'entrer dans ton corps? Parce que je suis... Je suis féconde et... Je suis très féconde. Parce que je suis très féconde. Annette voulait être mère et a exprimé le désir d'être mère. Oui. Et elles la mettent dans ton corps. Mais c'est Annette en fait. La chef c'est pas eux. Non, 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 la jefa est Annette, non elles. Elle est en train de faire semblant là. Elle est en train de faire semblant là. Elle... Ah qu'est-ce que ça me met en colère? Me... Me estoy poniendo muy... enojada. J'ai l'impression de devenir énorme. Et me pongo más corta, grande. J'ai l'impression d'avoir les... les bras et les... Arrête le temps. Vuelve normal. Reviens à ton état normal. Dis-moi, Annette est la jefa de ces deux êtres? Est-ce que Annette est la chef de ces deux êtres? Ouais. Me laissais-tu lui parler directement? Euh... Je sais pas si j'en suis capable, mais... Je sais si c'est capable, c'est assez long. Alors... Primero, quiero que vayas otra vez a la vida de Annette en los campos. D'abord, je veux que tu ailles une fois encore à la vie d'Annette, dans les champs. Estas ahí? Est-ce que tu y es? Oui. Bien. Ahora vete al momento de la muerte de Annette. Maintenant va au moment de la mort d'Annette. Elle mord seule. Se muere sola. Seule. Como se muere? Comment se muere-t-elle? Elle est dans son lit. Elle respire mal. Pero tiene alguna enfermedad? Est-elle malade? Ouais, mais comme... Normalement... Comme à l'époque, ça pouvait être normal. Si, pero... Era algo normal para la época. Quantos años tiene el momento de suerte? Tuberculosis. Tuberculosis. Quel âge a-t-elle lorsqu'elle m'a? Pas vieille. Trente. Unos treinta. Observa dónde va Annette cuando sale de su cuerpo. Observe où va Annette quand elle sort de son corps. Non... Ne sais pas, elle stagne. Est-elle s'estagnant? Est-elle s'est-elle qu'est-elle qu'est-elle qu'est-elle? Se queda, no se mueve. Son corps est mort ? Est-elle sortie de son corps ? De quel endroit de son corps est-elle sortie ? De la tête ? De la cabeza ? Alors, dis-moi où elle se dirige maintenant. Elle erre dans les villes et les villages. Elle cherche, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de gentil. Elle n'est pas une personne amable et sympathique. Alors, dis-moi si à un moment ou à un autre, elle finit par rencontrer ces deux êtres. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Sigue-la, accélérant le temps, et dis-moi si elle les encuentra par un autre. Accélère le temps, suis-la, et dis-moi à quel moment elle rencontre ces êtres ? Elle fait un pacte avec eux. Fasse un pacte avec eux. Où les rencontre ? Où les rencontre ? Comment se présentent ces êtres se présentent à elles ? Comme des gardiens. Comme des gardiens. Comme des anges, presque. Cassien Rélez. Ok. Et... Elles lui proposent un pacte à elle ? Est-ce que ce sont eux qui lui proposent un pacte à elle ? En fait, ouais. Si. Quel est le pacte ? Quel est le pacte ? Je ne sais pas comment il dit de se venger. Vengarse. Vengarse de qui ? Se venger de qui ? Se venger de qui ? Il me vient Dieu. Dios. Et que lui offrent ces deux êtres ? Que lui offrent ces deux êtres ? Que lui offrent ces deux êtres ? Catherine. Juste... Juste... De se venger. Solo de vengarse. Vale. Entonces, que hace Annette con ellos ? Que fait Annette avec eux ? Je sens un poids sur mes bras, c'est impressionnant là. Je pense qu'à ça. Si, estoy comme omnibulada porque tengo un peso tremendo a los brazos ahora. Muy fuerte. J'ai l'impression que mes bras se disent que... No importa. Ya sabemos, más o menos, cómo ha ido la situación. Peu importe. Nous savons déjà à quoi nous en tenir pour cette situation. Ahora vamos a trabajar. Maintenant, nous allons commencer le travail. Ahora dime, estos tres seres en tu cuerpo, quels problèmes te han provocado ? Dis-moi maintenant, quels types de problèmes ces êtres dans ton corps ont causé sur toi ? Il m'empêche de... Te hago unas preguntas, lo hacemos más rápido. Te han provocado cansancio ? Ont-ils provoqué ta fatigue ? Il m'empêche de... 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 Prendre la lumière et causé la fatigue. Si. Que insensio ? Si. Te han provocado doublémas a las articulaciones ? Ont-ils provoqué des problèmes d'articulation ? Je vois une plaque dans ma nuque. Veo una placa en mi nook. Qui a mis cette placa là ? Ah, c'est pas eux. Non sont eux. Elle est un petit peu longtemps. C'est plus ancienne la placa. Bon, nous faisons une chose, parce qu'il y a beaucoup à faire. Abre un portail dimensional. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses à faire, Catherine, tu vas ouvrir un portail dimensional. Tu l'as abierto ? L'as-tu ouvert ? Ouais. Qu'y a-t-il au-delà du portail ? Qu'y a-t-il au-delà du portail ? Un endroit où la pesanteur est lourde. Un endroit où la densité est plus pesada. Non, non. A ver. Il faut ouvrir un portail à une fréquence alta, parce qu'il doit être un endroit très bon, tranquille et relajante. Tu dois maintenant ouvrir un portail à une fréquence élevée. Un portail à une fréquence où tu te sens bien, tu te sens détendu, tranquille, en paix. Donc, cierra ça et ouvre un autre. Ferme donc ce portail et ouvre un autre. Oui, c'est vert. C'est beau. C'est beau. Bien. Alors, passez par ce portail, dis-moi comment tu te sens dedans. J'ai toujours les bras comme des enclumes et je me sens bien, je n'ai pas froid, je ne tremble pas. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'eau, mais je me sens bien. Bien. Alors, invite Annette et les deux êtres hommes à passer par ce portail. Maintenant, invite Annette et les deux autres êtres à rentrer dans ce portail. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus que deux en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui y suivent là. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Combien de personnes ? D'où étaient ces personnes avant ? Là, mais je les voyais pas. Bien. Tous pour l'autre portail. Tous. Ils doivent tous rentrer dans ce portail. Ça y est. OK. On est assis sur l'herbe. Comment se sienten ces êtres en ce autre endroit ? Estamos sentados en el pasto, en las siervas, la pradera. Comment se sentent ces êtres, dans cet endroit? Plutôt bien. Bastante bien. Quieren quedarse allí o volver a donde estaban antes. Souhaitent-ils rester dans cet endroit ou revenir là où ils étaient avant? A rester. Quedarse. Bien, entonces dile a Annette y a todos los demás que para quedarse allí tienen que salir de todos los cuerpos organicos e inorganicos en la tierra. Tu vas dire a Annette et a tous ces êtres que pour pouvoir profiter pleinement de cet endroit et y rester, ils doivent sortir de tous les corps organiques et non organiques de la planète. Ils disent mes cabezes. Et tu me dis ce que tu vois. Ils sont d'accord, mais là, j'ai la mâchoire qui devient vachement... comme si j'avais des plaques dans la... dans le fond de... j'ai l'impression que de les avoir... de partir eux ça... de sortir autre chose. Están elles de acuerdo, mais j'ai l'impression que je sens des plaques dans la mandibule... comme si le fait qu'ils se voulent... maintenant je vois autre chose dans mon corps. bien. Primero deja que se vayan todos estos. D'abord tu vas les laisser partir, tous ces êtres-là. Oui. Ils veulent... Qu'as dicho? C'est ahí, non? Ils veulent partir, c'est... Quieren irse, si. Bien. Entonces déjalos ir y dime quién sale de tu cuerpo y de dónde sale. Tu les laisses partir et tu me dis qui sort de ton corps et de quel endroit de ton corps sortes-tu? De la mâchoire. De la mâchoire. Droit. C'est... Perfecto. C'est comme un squelette. Un squelette. Un squelette en fer, on dirait Terminator. Muy bien. Todo afuera. Tout doit maintenant sortir de ton corps. C'est... C'est dégueulasse. C'est asqueroso. Accélère le temps jusqu'à ce qu'ils soient tous complètement partis. Oui, il est dehors. C'est une forme avec les yeux rouges. Une forme noire avec les yeux rouges. Une forme negra avec les yeux rojos. Elle... C'est comme si elle continue à me tenir par le côté droit de la mâchoire et... Elle me tira. Me está agarrando le lado derecho de la mandibula et tira. Dile que se pare. Dis-lui d'arrêter. Et il s'arrête. On est séparés. Nous sommes séparés. très bien. Dis-moi d'abord si tous les autres êtres sont partis. Oui, ils sont partis. Ils sont... J'arrive à les voir. Ils sont sur l'herbe. Ils sont contents. Ils sont... Ils sont dans la... Ils sont dans la... Ils sont dans la pradera. Si, mais ils sont totalement... Ils sont... Surtres. Ils sont complètement tous sortis... De ton corps. Je pense... Pense. Je pense... Observe... Observe. Je pense. Et en hearing. Catherine ? Oui, je sens encore quelque chose dans le haut de la nuque, derrière le... Je ne sais pas comment on appelle ça. Siento algo en la nuque ? En haut de la nuque. On va s'en occuper tout de suite. Mais d'abord, tu dois me dire si tous ces êtres sont sortis de ton corps. L'autre, il est toujours là avec ses yeux rouges. Il est là, il me regarde. Lui, je n'aime pas qu'il soit là. Catherine ? Oui. Est-ce que tous ceux que tu as envoyés de l'autre côté du portail sont-ils maintenant sortis tous de ton corps ? J'ai envie de dire qu'il reste quelque chose derrière en haut de ma nuque, mais... Je suis fatiguée là. Je suis fatiguée là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée et j'ai la sensation que quelque chose reste dans ma nuque de elles. Il reste du travail encore à faire, mais nous devons être parfaitement sûrs qu'ils soient tous sortis de ton corps. qu'il reste quelque chose en haut de la nuque. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est la plaque, je ne sais pas. Queda algo en la nuque. Non sais si c'est quelqu'un ou si c'est la placa, non lo sé. Vale. Pero... Est-ce que c'est ça dans ton corps ? Tu le vois dans ton corps ? Là, ça fait comme deux points. Il y a deux points. Ça fait une plaque avec deux points sur les... Un peu plus haut. Une plaque avec deux points. Bien. Appelle le responsable et dis-le que la quitte. Appelle le responsable de cette plaque et tu lui dis de venir l'enlever. C'est l'autre avec ses yeux rouges. C'est elle avec les yeux rouges. Bien. Dis-le que remueille cet implant et tous les autres que vous avez posé. Tu vas lui dire maintenant d'enlever cet implant et tout ce qu'il aurait éventuellement mis dans ton corps. Je redeviens super grande devant lui. Oui. Maintenant, je me mets plus grande devant lui. Non. Ponte normal. Reste. A ton état normal. Oh oui, c'est... Ouf. Tu l'as quitté ? Est-ce qu'il a enlevé cet implant ? Non, non. Il tient bon là. Non. Il ne veut pas me perdre. Il ne veut pas me perdre. Il ne veut pas me perdre. Il presque me fait de la peine maintenant. Mais de la peine. C'est pour ça qu'il ne s'en va pas. Parce que tu lui... Tu as de la peine pour lui. Que te provoquait cette plaque ? Que te provoquait cette plaque dans ton corps ? Un contrôle. Un contrôle. Et quels problèmes te provoquaient ? Quels problèmes cela impliquait sur ton corps ? Pas un problème physique. Un problème... Pas un problème physique. Un problème... Un problème... De... Un saut d'humeur et... Et de... Comme... Bipolarité. Un petit peu de bipolarité. Des cambios de humour fréquente. Ok. D'où sientes la peine pour ce être ? Dans quel endroit de ton corps ressens-tu de la peine pour cet être ? En mon cœur. En mon cœur. Bien. Comme tu l'as fait auparavant pour la peur, tu vas faire la même chose avec cette énergie, la sortir de ton cœur et t'en débarrasser. Ok. Bien. Alors, dis-le à cet être que te remueva la plaque. Maintenant, dis-le à cet être d'enlever cette plaque. Il me l'enlève. Ella está sacando. Muy bien. Très bien. Dis-le que te quitte también todos los otros implantes que te haya metido, por si acaso, en tu cuerpo. Dis-lui également d'enlever tous les autres implants qu'il aurait éventuellement placés dans ton corps. Dans les pommettes, la cara, qu'il t'enlève tout. Qu'il t'enlève tout. Est-ce qu'il enlève d'autres implants ? Oui, dans le col de l'utérus. En el cuello del utero. Ce n'est pas un implant, c'est comme une verrue. Il l'enlève. C'est un implant, mais pas en fer. C'est un implant organique, on dirait. Il doit tout enlever. Il l'enlève. Même sans que je lui demande, il l'enlève tout. Estas sacando todo. Bien. Dame 30 segundos. Je vais ouvrir un portail pour lui. Qu'il continue d'enlever tous les implants, Catherine. Ça y est. Ça y est, je veux qu'il parte. Alors, tu lui dis de récupérer tous ses implants et de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. C'est bon, oui. Il est parti ? Oui. Bien. Maintenant, tu peux en profiter pour élever tes fréquences un instant. Calogero va revenir dans une seconde. Oui, j'ai senti qu'il était parti. Élève tes fréquences. Élève-les à ton niveau idéal, à le niveau qui va te faire sentir bien, tranquille. Bon, on reg pegar le moment... Très bien. J'ai entrar sur sonne sur sonneige saoste de sonneage sur le satellite avec tous ses implants et elle aslında les sianoie sous ses turbines. Elle s' fuerte sur ton niveau de sonne veut pianine sur sonneur et c'est sûr ans te sentir plus �ple. Très bien. Très bien. Quand tu auras atteint ton niveau de fréquence idéal, tu me préviens. Je suis bien là, je me sens bien maintenant. Maintenant, Catherine, avec ces toutes nouvelles conditions, je veux que tu observes ton futur. Dis-moi comment tu te vois. Je parle à des gens et des gens m'écoutent. Tu as des problèmes dans les articulations ? De temps en temps, ça revient, mais c'est rare. A veces, mais pocas veces. Dans les moments de fatigue, ça revient. Sientes ces problèmes quand tu te sientes cansada ? Tu te sientes cansada injustificadamente ? Non. Non, non. Il suffit que je respire, que je descontraque, que je refais le point, que je remette mon énergie en haut et ça disparaît. Solo tengo que centrarme, respirar, tranquillizarme, y desaparecer. Se siente mejor. Controla más su estado mental. Tienes miedo al avión. As-tu toujours peur de monter dans un avión ? Oh, je dirais que non. Parece que non. Observe. Tu te mets dans un avión, et tu te vois voler, et tu me dis comment tu te sens. Ah, c'est pas complètement ça. C'est un... Más ou menos. O sea, puedes viajar tranquillamente ? Est-ce que tu peux voyager tranquillement ? Ça reste un peu éprouvant, quand même. Non, queda complicado. Dime dónde sientes este miedo. Où est-ce que tu sens cette peur en toi ? C'est pas peur, c'est éprouvant, c'est vraiment le mot, c'est euh... Ah si, c'est peur en fait. Hmm. Dans quel endroit de ton corps sens-tu cette peur ? Au niveau des épaules, la poitrine. Ambros et pecho. Tu sais déjà comment t'en débarrasser, alors débarrasse-toi de cette peur. Catherine. Hum hum. Tu le fais ? Est-ce que tu le fais ? Ouais. C'est vrai. Mais j'ai l'impression de... Dans ces moments-là, dans ces moments où je retrouve ma force, j'ai l'impression de... De pas réussir à m'arrêter et à devenir énorme et... Et... Puissante et c'est... C'est... C'est pas grave. Euh... Il faut pas que j'ai peur d'être puissant. C'est pas grave, c'est vrai ? Ah oui. Est-ce que tu, c'est... C'est plus grave ? Desemprisant. Quand tu auras terminé ce travail, tu me le dis. Ouais, je me vois en voiture, sur l'autoroute, ça va. Me veo en el coche, en la autopista, y todo está bien. Y ahora mírate también dentro de un avión, volando. Maintenant, regarde-toi dans un avión en train de voler. Que tal? Je n'ai pas confiance en la mécanique. No tengo confianza en las cosas mecánicas. Pues eso nadie. Personne n'a confianza en esas cosas. C'est como me jouer a la ruleta russa. Mais... Je me sens protégée. Pero me siento más protegida. Ok. Ahora busca a tu abuelo. Maintenant, Catherine, cherche ton grand-père. Oh... Onde está? Où est-il? Catherine? Ah. Me encontra sharing. Lo encontraste? des avions ? Je ne sais pas. D'abord, regarde-le dans les yeux, identifie-le et dis-moi s'il s'agit bien de lui. Je vois ses yeux bleus, je pense que c'est lui. Observe son ADN, dis-moi s'il s'agit bien de lui. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Mais c'est elle ? Est-ce que c'est lui ? Pourquoi te dégoûte-t-il ? Il m'a toujours dégoûté. Siempre medio asco. Bien, veux-tu parler avec elle ? Est-ce que tu veux lui parler ? Est-ce que tu veux parler avec lui mentalement ou est-ce que tu veux partager avec nous cet échange ? Moi je veux pas être seule avec. No quiero estar sola con elle. Que quieres preguntarle ? Qu'est-ce que tu veux lui demander ? Si il a vraiment fait toutes ces choses ? Si il a vraiment fait toutes ces choses. Bien. Entonces, pregúntale si te deja ver en su pasado en la Tierra. Demande-lui s'il te laisse regarder son passé sur Terre. Que veux tu ? Que veux tu ? Voilà. Qu'est-ce que tu vois ? Je sais pas, je sais pas trop, je sais. Observe si il y a eu un contact sexuel avec tes primas. Caterine, elle ne te laisse pas regarder, laisse-le. Desconecte-toi de lui. Bien. Maintenant prépare-toi parce que nous allons rentrer. Desconecte-toi de tout et de tous. Maintenant je compte de un à cinq et toi, tu reviens. Un. 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 Ton corps devient de plus en plus léger. Et tu te sens libre et légère. Un. 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 sens tes fréquences atteindre leur niveau idéal. Et tu te sens très bien. Sientes une sensation de paz et bienestar en tout le corps. Tu sens maintenant une sensation de paix et de bien-être qui parcourent tout ton corps. 4. Ton corps récupère toute sa force et toute son énergie et tu te sens très bien. 5. Rélajada, fuerte et tranquille. 5. Abre les yeux. 5. Abre tes yeux. 5. Bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Comment ça va depuis la session ? C'était fatigant. 6. Me cansé. 6. As hecho un trabajo muy fuerte. 7. Oui, tu as fait un travail intense. 7. On a pas pu tout voir. C'était... c'était long, non ? 8. Nous pudimos hacer y ver todo, non ? 8. De lo tuyo hicimos todo. Si, de ce que tu m'as présenté, on a relativement tout vu. 9. Pero tu abuelo no permitiu la connexion. 9. Ton grand-père n'a pas désiré entrer en connexion avec toi. 10. Non. 10. Además, ya estabas muy cansada mentalmente y era más complicado tener connexion con él. 11. Et mentalement, tu étais déjà... tu arrivais déjà un certain niveau de fatigue, donc ça devient ensuite plus compliqué d'entrer en contact avec toi. 11. Ouais. J'en avais même pas envie en fait, j'étais trop fatiguée. 11. Y además me sentia tan cansada que no tenia tampoco la ganas de hablar con él. 11. Normalmente, lo mejor de la hypnosis se obtiene dentro de una hora. 11. Cuando ya salimos de una hora, como duración, 11. Ya entramos en una fase de cansancio mental y físico importante. 11. Dic que le meilleur de l'hypnose, on le tire en une heure, vraiment, 11. Realement de travail. De passer l'heure, la personne présente une certaine fatigue mentale 11. Et on a de plus de complication pour continuer. 11. Pero bueno, no pasa nada. Hemos terminado el trabajo, lo tuyo, que era lo más importante. Y ya está. Ya nos dirás en futuro qué tal te va. 11. Quoiqu'il en soit, le travail a été realizé. En tous les cas, le travail, toutes les interférences sur toi ont été coupées. 12. Et si tu veux, dans le futur, nous faire part de la façon dont tu te sens, 12. Des changements qui vont apparaître, reviens vers nous, et on t'accueillera avec grand plaisir. Ok. 12. Deja pasar un tiempo de metabolización, que esto depende de ti y de la situación, y ya, si quieres, nos dirás que mejoras tu viste. 12. Si quieres que se publique tu sesión en internet, basta que lo digas y la publicamos. 12. Si tu quieres que ta session soit publiée, il suffit de le dire, et on la publie. 12. Ça me dérange pas. Si ça peut aider d'autres gens, c'est bien. 12. Si puedes ayudar a los demás, ¿por qué no? 12. Perfecto. Entonces quédate online, saludamos los followers, y au revoir. Donc on salue tout le monde, les followers, les gens qui nous suivent, et reste un instant en ligne. Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.